Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons expliquer l'utilisation de la plateforme Microsoft Teams. Pour pouvoir accéder au service de la plateforme Microsoft Teams, qui est une plateforme du travail collaboratif, destinée précisément à permettre aux enseignants de mettre à la disposition de leurs étudiants les différents supports de cours pour y accéder à distance. Dans un premier temps, vous devez vous connecter à la plateforme www.office.com. Une fois que vous tapez l'adresse URL de la plateforme Office, vous allez devoir vous connecter via votre login et votre mot de passe. Votre login et votre mot de passe vous ont été communiqués par l'équipe technique responsable de la gestion de la plateforme. En général, vous pouvez vous trouver soit en face d'une adresse URL qui se présente sous la forme votre nom, ça veut dire nom, point la première lettre de votre prénom, arrobasqueucd.ma. Certains professeurs auront comme adresse la première lettre de leur prénom, point nom, arrobasqueucd.ma. Et il y aura forcément certains professeurs qui auront le prénom et le nom, pardon, en version complète. Alors, ceci est dû précisément s'il y a par exemple deux professeurs qui ont le même nom et qui ont la même première lettre de leur prénom. Alors, dans ce cas, je vous invite à contacter la cellule ou bien l'équipe technique pour recevoir plus d'informations. Dans mon cas, je vais me connecter, pardon, via mon adresse mail qui se présente sous la forme nom, point la première lettre de mon prénom. Juste après, on va me demander de saisir le mot de passe correspondant à mon adresse. Alors, pour les personnes qui se connectent pour la première fois, on va vous demander, s'il vous plaît, de réinitialiser votre mot de passe. Donc, on va vous demander de saisir ou bien de taper le mot de passe actuel et juste après, de saisir le nouveau mot de passe et ou bien de confirmer le nouveau mot de passe. Alors, cette opération de sécurité va permettre à Microsoft de s'assurer que vous êtes le seul qui détient le mot de passe d'accès à votre plateforme. Juste après avoir passé cette étape-là, vous allez être redirigé, pardon, à une nouvelle page qui va vous demander de saisir une adresse mail de récupération. Cette adresse mail de récupération va vous permettre de réinitialiser votre mot de passe en cas d'oubli. Vous allez recevoir un code confidentiel et après avoir, pardon, après avoir tapé ce code confidentiel dans l'onglet destiné à ce fait, vous allez devoir vous connecter sans problème. Une fois que vous avez franchi et que vous avez réussi toutes ces étapes-là, vous allez devoir vous connecter à la plateforme sans problème. Maintenant, nous avons devant nous la liste des produits Microsoft. Celui qui nous intéresse, c'est Microsoft Teams. Comme j'ai dit auparavant, Microsoft Teams est une plateforme de travail collaboratif qui va permettre de construire ou bien qui est basée sur le principe des Teams ou bien des équipes. Dans le cas de l'enseignement, l'équipe ou bien de la notion de l'équipe se rapporte à la notion de classe et à la notion de module. Le temps de chargement de la plateforme dépend principalement de votre connexion et ou bien de votre débit Internet et également de la surcharge de la plateforme puisqu'elle est utilisée partout dans le monde. Voilà, donc il faut connecter, vous allez vous trouver devant votre espace personnel qui se présente sous cette forme. Certains professeurs auront déjà la classe qui correspond ou bien les classes qui correspondent à leur module déjà créées. Pour les professeurs qui se sont connectés mais qui n'ont pas pu trouver leur classe, ils peuvent créer leur classe sans problème via ce bouton-là qui vous demande ou bien qui vous pose la question si vous souhaitez rejoindre ou créer une équipe. Donc si vous n'avez pas encore d'équipe ou de classe, vous pouvez cliquer sur ce bouton et sélectionner créer une équipe et comme j'ai déjà expliqué, une équipe ça correspond à une classe. Vous cliquez sur classe, vous tapez un nom explicite pour permettre aux étudiants d'identifier votre cours et précisément votre classe. Je vais choisir dans ce cas les étudiants ou bien un module en S4 pour les étudiants en SMP4 qui est l'électronique de base. Donc je vais taper SMP et puis S4 suivi par le nom du module, par exemple électronique de base ou bien électronique numérique. Juste après, vous pouvez taper une petite description facultative de votre cours. Par exemple, ce cours est destiné aux étudiants inscrits en SMP4. Juste après, votre équipe ou bien votre classe sera créée. Mais avant que cela se termine, on va vous demander d'ajouter la liste des étudiants que vous souhaitez inviter à rejoindre votre classe. L'ajout des étudiants peut se faire via deux méthodes. La première, c'est la méthode manuelle. Cela veut dire que vous allez devoir saisir les adresses mail des étudiants une par une. Cela veut dire ajouter les étudiants un par un. Ou bien vous allez devoir créer un code pour votre classe et envoyer ce code-là à la liste des étudiants. Et ces derniers, ils auront accès à votre classe via ce code. Donc je vais commencer par expliquer la première partie manuelle. Donc au niveau des étudiants, vous pouvez choisir un étudiant quelconque, d'accord, en saisissant par exemple son nom ou son prénom ou autre chose. Alors, le problème de l'ajout manuel des étudiants se présente principalement pour les établissements accès ouverts où le nombre des étudiants est vraiment très élevé. Donc je vais choisir un exemple quelconque. Juste pour vous mettre, pour vous donner un exemple, juste après, vous allez cliquer sur le bouton ajouter et monsieur, par exemple, Faisal est ajouté en tant qu'étudiant. Vous pouvez supprimer l'étudiant à tout moment ou bien la personne à tout moment. C'est juste pour donner un exemple. La même chose pour les enseignants. Si, par exemple, deux enseignants interviennent dans le même module, un enseignant peut créer la classe et il peut ajouter l'autre enseignant dans la classe. Ici, je vais ajouter le responsable du module électronique de base pour SMP4, monsieur Arméli-Ordouin. Pour donner un exemple, lorsque monsieur Arméli et les étudiants que vous avez ajoutés auparavant se connaîtront à leur espace, ils vont recevoir une notification en rouge dans l'onglet activités. Comme quoi, professeur Fatema Lakrami les a ajoutés à la classe XXX, ainsi de suite. Après cette opération, vous pouvez cliquer sur le bouton fermé et vous aurez un listing de toutes les activités que vous avez développées ou bien que vous avez effectuées depuis votre connexion. J'ai ajouté monsieur Faisal, par exemple, à l'équipe en tant qu'étudiant. Je l'ai supprimé juste après et j'ai ajouté professeur Arméli à l'équipe. Donc, monsieur Arméli, lorsqu'il va se connecter à la plateforme, il aura les mêmes droits que le professeur Lakrami, ça veut dire moi-même, qui viens de créer la classe. Ça veut dire le droit d'ajouter, de supprimer et de modifier le contenu des différents dossiers et des fichiers. Pour les étudiants, ils n'auront le droit que d'accéder en lecture seule à vos supports. Ils peuvent les télécharger sur leur machine, mais ils n'ont en aucun cas le droit de modifier le contenu de vos supports de cours. Alors, juste après, le professeur peut commencer à charger les supports de cours. Donc, vous allez cliquer sur support de cours, vous allez basculer vers l'onglet fichier. Lorsque vous allez vous connecter pour la première fois à votre plateforme, vous allez trouver un support par défaut qui s'appelle support de cours. Dans support de cours, vous pouvez organiser votre cours en plusieurs dossiers en fonction, par exemple, du nombre de semaines. Ça, c'est juste une proposition. Pour pouvoir créer des dossiers qui représentent en quelque sorte les numéros de semaine, si, par exemple, le professeur, il souhaite alimenter les cours chaque semaine. Ça veut dire, chaque semaine, il va donner un cours, un TD et un TP aux étudiants qu'ils peuvent travailler. La semaine d'après, un nouveau cours, un nouveau TD, un nouveau TP. Ce n'est pas un nouveau cours, mais une nouvelle partie du cours, ainsi de suite. Ça permettra de faciliter l'accès au contenu par les étudiants sans être chargé en même temps. Donc, en cliquant sur l'onglet nouveau, vous avez le droit ou bien vous aurez le droit de créer soit un dossier, soit un document Word, Excel, PowerPoint, ainsi de suite. Ça veut dire à la suite Microsoft. Vous aurez accès à l'ensemble de ces outils pour pouvoir éditer ou créer carrément en version live un fichier. Donc, je vais sélectionner dans un premier temps un dossier que je vais appeler, par exemple, semaine 1. Dans semaine 1, je vais proposer une autre façon d'organiser le dossier. Par exemple, je vais créer un dossier pour le cours, un dossier pour le TD et un dossier pour le TP. Chaque professeur, il adoptera sa propre organisation. Alors, je vais me contenter de cours et TD pour que ça soit un petit peu plus rapide. En accédant au dossier cours, donc, comme vous pouvez le voir, c'est comme si vous manipulez les dossiers sur votre machine. Dans la partie cours, vous avez deux façons pour charger les cours. Soit vous cliquez sur « charger un fichier » ou bien un dossier en entier, un dossier qui contient plusieurs fichiers. Bon, ça, ça dépend de vous. Je vais sélectionner un fichier, par exemple. Donc, n'importe, tous les supports de cours sont supportés par la plateforme, que ce soit des PDF, des PPT, des Word et également des vidéos. Par exemple, un professeur peut choisir d'enregistrer une vidéo offline et de la mettre comme ressource complémentaire ou bien comme ressource supplémentaire dans son support de cours. Ça, c'est la première façon. La deuxième façon, ça consiste à faire un glisser-déposer. Donc, je peux, par exemple, faire glisser et déposer un fichier PDF, qui correspond bien sûr au cours en question, et de le déposer directement dans la plateforme. En attendant le chargement des éléments, vous allez devoir afficher les deux supports chargés de deux façons différentes. En attendant le chargement des deux éléments, j'aimerais bien indiquer la possibilité de télécharger l'application. Donc, Microsoft vous offre la possibilité de travailler avec une application que vous pouvez installer sur vos machines. Ça permettra une aisance de manipulation. Et ça se présente comme une façon plus rapide, plus ou moins, pour gérer l'application. Cette application peut se trouver en version desktop, comme cette dernière. Donc, directement, vous aurez une proposition pour télécharger ou enregistrer le fichier sur votre machine. Le système, il détecte si vous travaillez en 64 ou en 32 bits. Donc, vous cliquez sur l'enregistrer le fichier. Après, vous lancez l'application sans problème. L'installation, elle est très facile. Vous pouvez également récupérer la version mobile que vous pouvez installer sur vos tablettes ou bien sur vos téléphones. Vous avez ici les deux supports de coût que je viens de charger. Et je peux revenir, par exemple, à la semaine. Au niveau du TD, par exemple, je peux carrément créer un nouveau TD sur la plateforme. Donc, ici, je vais taper TD1. Et la plateforme va me donner la main pour rédiger carrément un TD en version Word. Donc, TD1, EXO1, ainsi de suite. Et vous pouvez rédiger votre TD sans problème. Voilà. En cliquant sur Ctrl-C, votre TD est déjà enregistré dans le dossier TD. Et vous pouvez les fermer et revenir à la gestion de votre plateforme ou bien à votre classe sans problème. Donc, ici, dans le support de cours, dans la partie TD, nous allons devoir visualiser le TD Word que nous venons de créer. Voilà. En ce qui concerne le téléchargement, vous pouvez à tout moment télécharger vos TD, vos cours, et les étudiants auront également le droit de télécharger les différents supports sur leur machine. Maintenant, nous allons revenir, maintenant, à l'ajout automatique des étudiants. Alors, pour ce fait, au niveau de la même interface, vous allez devoir faire surfer votre pointeur, ou bien le pointeur, votre souris, sur cette icône-là. Et vous allez devoir accéder au sit-in, ça veut dire aux paramètres. Donc, via ce petit icône. Ou bien cette petite icône. Alors, directement ici, vous avez des informations par rapport à l'équipe que vous gérez. Ici, vous avez le code d'équipe. Donc, vous cliquez sur code d'équipe et vous avez la possibilité de générer le code que vous allez devoir envoyer par la suite au responsable de la gestion de votre classe qui se chargera par la suite de l'envoyer à l'équipe technique responsable de la plateforme pour l'envoyer, ou bien le communiquer aux étudiants concernés par votre cours. Donc, s'il vous plaît, faites attention à ne pas réinitialiser votre code juste après sa création et son envoi au responsable. Parce que ce code-là, il va permettre à vos étudiants d'accéder à votre cours. Si jamais il est réinitialisé, ou bien il vient de changer, vos étudiants n'auront plus accès, ou bien le droit d'accéder à votre cours. Vous pouvez également changer, par exemple, votre icône. Voilà. Vous sélectionnez ici « Modifier l'image de l'équipe » pour choisir une image plus significative. Certains professeurs, par exemple, peuvent choisir des images qui ont un lien direct avec la matière enseignée, comme ils peuvent choisir de mettre carrément leur propre image. Ça permettra d'identifier à la fois la matière et également le professeur enseignant. Donc, ici, je vais changer juste pour donner un exemple. Voilà. Donc, à la fin, vous allez descendre, vous allez trouver « Mettre à jour ». Voilà. Et la nouvelle image a été placée correctement. Maintenant, nous allons revenir à une autre possibilité offerte par la plateforme qui est très intéressante. C'est la possibilité de donner votre cours en live. Alors, ça va vous permettre de planifier des réunions avec vos étudiants et de données d'explication en version live. Je vais revenir maintenant à SMP S4. Alors, ici, au niveau de l'onglet général et précisément dans la partie publication, vous avez l'onglet « Caméra » en bas. Donc, en cliquant sur l'icône du « Caméra », on va vous demander d'ouvrir l'application. Mais cette application, ou plutôt, vous n'avez pas le droit de démarrer des lives via le navigateur. Donc, on va vous demander de télécharger l'application du bureau et de l'utiliser. Alors, je l'ai déjà utilisé, je l'ai déjà installé. Donc, je vais revenir maintenant à la classe SMP S4. Et je vais démarrer une version live. Une fois que vous allez cliquer sur votre caméra, vous allez devoir planifier une réunion. Donc, en cliquant sur « Planifier une réunion », vous allez devoir saisir un titre ou bien un objet de la réunion. Par exemple, « Explication TD1 » ou bien « Explication Solution TD1 ». Vous pouvez saisir plus d'informations par rapport à cette réunion. Ça, c'est l'objet. C'est comme si vous envoyiez un email avec un objet incontenu. Donc, cette réunion est pour vous, par exemple, « Expliquer », ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je vous laisserai le soin de rédiger les emails à votre guise. Juste après, vous allez cliquer sur « Envoyer » et toute la classe va recevoir une notification de la planification de cette réunion. Vous pouvez modifier à tout moment les détails de la réunion en cliquant sur ces trois points et via « Détail de réunion ». Et lorsque, bien sûr, la réunion doit avoir lieu, vous pouvez carrément la démarrer en cliquant sur « Rejoindre maintenant ». En cliquant sur « Rejoindre maintenant », vous allez lancer votre caméra. Et même si c'est vous qui avez créé cette réunion, on va vous demander de rejoindre maintenant. Donc, vous allez cliquer sur « Rejoindre maintenant ». Vous pouvez à tout moment inviter d'autres personnes, d'autres participants qui sont déjà connectés, soit des enseignants qui gèrent votre classe, soit d'autres étudiants, par exemple. Et ici, vous pouvez expliquer à votre guise. Donc, vous avez pas mal d'options à ce niveau-là. Vous pouvez, par exemple, démarrer une conversation. Si vous ne souhaitez pas donner la parole audio aux autres intervenants, vous pouvez leur donner la main pour rédiger carrément des petits messages. Par exemple, « Bonjour, est-ce que vous pouvez réexpliquer ce point-là ? » Et ainsi de suite. Donc, toutes les personnes intervenantes auront le droit d'accéder et de rédiger des textos personnalisés. Alors, ici, ces trois points-là vous permettront, par exemple, de démarrer l'enregistrement. Alors, votre live, normalement, il ne sera pas enregistré automatiquement. Ça veut dire qu'il faut vous arrêter ou vous raccrocher, d'accord ? Ben, directement, le live, il sera supprimé du serveur streaming de Microsoft, ou bien du serveur de Microsoft. Si vous démarrez l'enregistrement, il ne sera pas déjà enregistré, pour qu'il soit supprimé, pardon. Donc, si vous cliquez sur « Démarrer l'enregistrement », votre vidéo sera sauvegardée dans le serveur streaming de Microsoft et vous donnera la main, par la suite, pour pouvoir y accéder, et aux étudiants également, pour pouvoir la télécharger, et ainsi de suite. Votre vidéo sera enregistrée sur le serveur de streaming de Microsoft et vous aurez par la suite la possibilité de la supprimer, de la télécharger, et ainsi de suite. Donc, je vais vous montrer après comment ça se passe. Je vais démarrer l'enregistrement et tout ce qui se passe maintenant, tout ce qui est dit, tout ce qui est vu, est enregistré. Alors, je peux à tout moment désactiver le micro et je peux également désactiver la caméra. Voilà. Alors, à la fin de la session, vous pouvez raccrocher et votre vidéo va prendre un petit moment pour être sauvegardée sur la plateforme. Vous aurez une petite notification ici. L'enregistrement s'est arrêté. Sauvegarde de l'enregistrement. Alors, on va attendre un petit moment. Bien sûr, le temps de sauvegarde, le temps de l'enregistrement, il dépend de la durée de la réunion. Ici, notre réunion n'a duré que 3 minutes, 8 secondes, sans que ça ne doit pas vraiment prendre beaucoup de temps pour l'enregistrement. Vous pouvez également démarrer une conversation dans la partie publication. Donc, tous les moyens de communication peuvent être utilisés ici. Voilà. Donc, ici, la vidéo vient d'apparaître et vous pouvez y accéder en allant à Microsoft Stream. Donc, en cliquant sur les 3 points, vous allez pouvoir ouvrir la vidéo sur Microsoft Stream. Donc, Microsoft Stream, c'est une plateforme vidéo qui est similaire à YouTube. Voilà. Donc là, vous êtes en face de la vidéo déjà enregistrée. Vous avez la possibilité d'ajouter un commentaire, de télécharger la vidéo ou bien de la remplacer carrément. Ça veut dire y mettre une nouvelle vidéo, si vous le voulez, bien sûr. Alors, en ce qui concerne le téléchargement, vous cliquez sur l'onglet télécharger et vous pouvez mettre la même vidéo. Tout ce qui se passe maintenant, tout ce qui est dit. Et vous pouvez mettre cette nouvelle vidéo téléchargée comme étant un support ou bien une ressource supplémentaire dans votre support de cours. Donc, je vais revenir, pardon, à la partie fichier. Donc, voilà, la vidéo a été téléchargée. Je vais revenir à support de cours. Je vais aller à semaine 1 et précisément au dossier TD1. Et puisque j'ai défini cette vidéo comme étant une explication à la solution de TD1, je vais l'ajouter comme une ressource complémentaire. Donc, pour afficher le dossier de téléchargement, je vais faire ouvrir le dossier, je vais faire un glisser-déposer ou bien carrément, je peux la charger. Donc là, je vais faire... Au niveau de l'application, c'est un petit peu, voilà, c'est plus facile. Au niveau de la gestion, vous aurez le chargement d'un élément. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le chargement, il dépend de la taille de vos fichiers. J'aimerais bien mentionner seulement que la plateforme offre à chaque enseignant 1 Teraoctet pour l'espace. Donc, il faut veiller à ne pas dépasser cette quantité d'espace si vous souhaitez par la suite uploader des vidéos, ainsi de suite. Voilà. Après avoir terminé de charger la vidéo, vous allez la trouver comme étant un support de cours. L'étudiant aura le droit de l'afficher, ça veut dire de faire une lecture en direct comme il peut la télécharger sur sa machine. Voilà. Alors, une dernière chose à mentionner, s'il vous plaît, pour faciliter à vos étudiants l'accès à vos classes et à vos modules, on vous invite à générer le lien de votre cours et à l'envoyer avec le code de la classe. Donc, ici, vous pouvez cliquer sur obtenir un lien vers l'équipe. Alors, vous notez, s'il vous plaît, ce lien. Vous notez également le code. Donc, je sélectionne la configuration de l'équipe, également avec le code. Alors, ces deux éléments, s'il vous plaît, doivent être communiqués aux responsables pour qu'ils soient envoyés aux étudiants. Ça permettra à vos étudiants d'accéder aisément à vos cours et sans problème. On peut également exploiter d'autres possibilités offertes par la visioconférence ou bien par votre live. Parmi lesquelles, vous avez la possibilité de partager votre écran. Si vous êtes en train de faire une démonstration, par exemple aux étudiants sur l'utilisation d'un logiciel ou sur un code de programmation ou bien un code mathématique, et qu'il faut impérativement saisir sur un autre logiciel autre que le PowerPoint, vous pouvez penser carrément à partager votre écran. Et là, il faut faire attention parce que tout ce qui se passe sur l'écran de votre ordinateur, il sera visualisé par les participants et par les intervenants dans votre vidéoconférence. La deuxième option, c'est de penser à partager votre présentation. Si vous cliquez sur « parcourir », donc là, vous avez la possibilité soit de choisir une présentation qui est déjà chargée dans vos supports de cours ou bien de la charger carrément de votre ordinateur. Donc, pour choisir l'option de charger à partir de mon ordinateur, vous pouvez carrément choisir une présentation quelconque et cette présentation sera directement lisible et affichée et visualisée par toutes les personnes intervenantes dans votre visioconférence via le canal de communication. Donc, nous allons attendre un petit moment d'autant que la présentation se chargera dans la destination que vous avez choisie. Si vous ne voulez pas que votre support de cours, PPT ou autre chose soit toujours visualisé ou bien soit toujours disponible comme ressource sur votre support de cours de la plateforme, il faut penser à le supprimer après. Le temps de chargement de votre cours dépendra bien sûr de la taille de ce dernier. Juste après, vous aurez votre présentation qui s'affiche sur le menu principal et vous aurez toujours votre image qui va s'afficher du coin sur le coin de votre écran. Donc, vous pouvez carrément penser à désactiver la caméra et comme ça, les étudiants ou bien les intervenants dans votre vidéoconférence ne pourront visualiser que la présentation. Vous pouvez commencer à expliquer votre cours ou bien votre TD, TP ou autre chose tout en faisant défiler les différents diapos. À la fin de votre présentation, vous pouvez à tout moment raccrocher et revenir directement au menu principal. Voilà. Donc, comme je l'ai déjà expliqué auparavant, tous les moyens de communication sont disponibles. Vous pouvez également laisser un message à vos collègues et également à un de vos étudiants. Regardez ici, on a démarré une conversation utilisée à Robasque pour mentionner le contact. Donc, je peux faire envoyer par exemple un email au responsable donc professeur Amélie. Voilà. Vous pouvez faire à Robasque à destination de la personne concernée par votre message. Bonjour. Est-ce que, par exemple, le cours est bien chargé? En cliquant sur Envoyer, le professeur va recevoir votre message Il faut connecter sous forme de notification dans l'onglet Activités. Il y a d'autres options qui sont très intéressantes à exploiter. Je vous remercie pour votre intérêt et je vous souhaite bon courage. Je vous souhaite bon courage.